Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. C'est votre bulletin d'information. On débute au Ghana avec ce jeune entrepreneur qui recycle les plastiques pour construire des routes. Nelson Boitaine est un ingénieur qui est parti d'un constat simple. Le Ghana produit 22 000 tonnes de déchets plastiques par an, dont seulement 2% sont recyclés selon un rapport du gouvernement. Et selon l'entrepreneur, les plastiques prennent environ 500 ans avant de commencer à se décomposer. Les blocs de revêtement en plastique devraient donc durer 500 ans car ils se décomposent plus difficilement et dure donc plus longtemps que le ciment. Donc plein d'imagination et de détermination, il a déjà commencé à paver des routes à travers le Ghana avec sa compagnie Nel Plast qui emploie directement et indirectement 250 personnes. On regarde cette vidéo. 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 C'est parti. Au chômage dans lequel elle végétait, s'est lancée dans l'entrepreneuriat en créant une marque de popcorn gourmet dénommée Cornia, qui est une fabrication artisanale béninoise 100% naturelle, sans colorants, sans arômes artificiels et sans conservateurs. Trois saveurs sont disponibles. Caramel, beurre salé, chocolat, citron. L'unité est vendue à 250 francs CFA pour un paquet de 140 grammes. L'entreprise offre un service personnalisé pour tous les événements, que ce soit un mariage, un baptême ou alors un anniversaire. Kyrielle donne aussi la possibilité aux jeunes en chômage de devenir distributeur de la marque. Elle espère, d'ici 5 ans, avoir ses popcorns à distribuer dans tous les supermarchés à travers le pays, être la première marque de popcorn populaire du pays et de l'Afrique de l'Ouest, et surtout être exportée partout dans la sous-région. Allons maintenant à Madagascar, où un ancien instituteur cuisine avec du gaz obtenu à partir des méthanes, des excréments de Zébu. Mesdames et messieurs, ce qui constitue le charme même de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est l'esprit de créativité et d'innovation des entrepreneurs africains. Afin de préserver la biodiversité et de combattre la déforestation, Ricky Erymeria a réussi à fabriquer du gaz grâce aux excréments de Zébu. Cette innovation permet déjà d'alimenter les cuisinières de deux écoles et un hôtel qui n'ont pas hésité à tomber sous le charme de ce nouveau mode de cuisson. Partant du principe qu'à Madagascar, le charbon de bois est très utilisé pour cuisiner dans les ménages. Il est très difficile de retrouver une zone aborée sans prendre conscience que la déforestation y a fait d'énormes dégâts. Son objectif, trouver une alternative moins conséquente afin de remédier à ce fléau dont les effets se constatent à vue d'oeil. Après de nombreuses recherches, il a découvert la possibilité d'obtenir du gaz grâce aux excréments du Zébu. Parlons à présent de cette entrepreneur sénégalaise qui, après 25 ans d'expérience professionnelle, ouvre un salon de beauté à Paris et se fait énormément de fortune. Elle s'appelle Lomame Senabou, coiffeuse professionnelle cosmopolite. Elle propose différents types de prestations afro-antillais, maghrébines, européennes, maquieuses et prophétistes angulaires, les cheveux bouclés et métissés. Avec son équipe, il travaille d'arrache-pied afin de fournir des prestations esthétiques de qualité qui n'ont rien à envier aux plus grands dans ce domaine. Son objectif est d'inspirer tous les Africains de la diaspora afin que ces derniers puissent croire en eux pour réaliser leur rêve. On achève ce bulletin d'information avec ce jeune couple camerounais qui conquiert le machi russe. Véritable réussite d'un couple camerounais en Russie, Walter et Cindy Chassem, qui ont fait fortune dans le Scredoua et les Fat Foods. Ils veulent ainsi montrer l'exemple aux jeunes Africains. Ce couple d'origine camerounaise a bâti un empire en Russie et veut faire rêver les jeunes entrepreneurs africains. Le couple a fait des réseaux sociaux la vitrine de sa réussite. Sur Instagram, par exemple, il cumule plus de 400 000 abonnés. Walter et Cindy espèrent motiver des jeunes à avoir le goût du risque pour réussir dans leur entreprise. Merci pour votre aimable attention. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. On se retrouvera demain. Sous-titrage ST' 501